C'est le berceau du chêne. Reraconte-moi ça. Complètement. Si tu laisses faire dans certaines zones de paysage, qu'est-ce qui va se passer ? Les oiseaux vont vous bouffer des murs, ils vont fianter, et la ronce va avoir une dynamique. En plus, après, elle fait des turgeons et tout ça, donc elle va gagner le territoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu as des oiseaux qui mangent des glands, comme le jet, etc., qui vont aller se percher sur ces bissons de ronces. Les glands vont tomber, ils sont à l'abri, et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le temps de développer d'abord, comme toujours, la racine, et ensuite, tu as la petite tigelle qui se développe à l'ombre de la ronce, si bien que la ronce est protégée du chevreuil, des lièvres, des lapins, et le chêne est protégé de ses herbivores, et peu à peu, le chêne, il pousse, il pousse, il pousse, et à un moment donné, il sort de la ronce. D'où l'expression, la ronce, c'est le berceau du chêne. Donc il faut avoir, je dirais, l'humilité de laisser les ronciers, en les maîtrisant, bien sûr, selon l'espace qu'on a, pour favoriser justement cette présence. Et après, quand les chênes ont grandi, comme dans les sous-bois forestiers, la ronce disparaît parce qu'elle est concurrencée par le chêne. Donc c'est une espèce de cycle naturel génial de la nature. Bon, là, je vais faire gaffe à préserver mes ronces, et là, je vais mettre des chênes. Merci. Merci.